Il est 6h41, votre invité, Mathieu Béliard sur Europe 1, et l'expert de l'éolien, Fabien Bouglet, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique parue aux éditions du Rocher. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Mathieu Béliard. Merci mille fois d'être en direct avec nous. J'ai voulu vous rappeler, je vous avais entendu pour être honnête avec nos auditeurs, avec Julien Pierce à 5h40 au moment de la sortie de votre livre. Et là, il y a ce petit changement de ton. Je voudrais juste qu'on précise les choses. Vous n'êtes pas un défenseur de l'éolien, très loin de là. Très loin de là, vous vous y opposez. Mais c'est documenté, c'est votre enquête, c'est votre travail dont on va parler ce matin. Elisabeth Borne, la ministre de la transition écologique et solidaire, qui du côté du Sénat, en répondant à une question, s'est livrée à une charge sévère contre, je cite, le développement anarchique de l'éolien. C'est vrai qu'il y a un énorme sujet, je l'ai dit aux acteurs de la filière, il y a des emplacements de parcs en co-visibilité avec des monuments, etc. Elles donnent quelques arguments qui sont connus des anti-éoliens. Et puis tiens, ça c'était à Pau, Emmanuel Macron, le 15 janvier. Je le dis en toute amitié parce que soyons lucides là aussi, la capacité à développer massivement de l'éolien, il faut être lucide, elle est réduite. On pourra le faire là où il y a du consensus. Mais de plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éoliens près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé, ne veulent plus avoir de l'éolien qui s'installe. Je regarde les choses comme vous, telles qu'il se passe du territoire. Il ne faut pas l'imposer d'en haut. Alors j'ai préparé cette formule toute la nuit. Fabien Bouglet, le vent est en train de tourner ? Tout à fait. On ne peut que se réjouir de la position d'Elisabeth Borne il y a quelques jours, puisqu'elle confirme, si vous voulez, les propos du président de la République. On se posait la question de savoir si le propos d'Emmanuel Macron était un coup d'épée dans l'eau. Et en fait, on voit bien qu'elle est confirmée par son ministre de l'écologie qui applique la nouvelle doctrine de l'Elysée en matière d'éolienne. C'est-à-dire que l'éolienne pose un réel problème. Il n'y a pas de consensus de la population. Et il y a une grande colère dans notre pays sur ces implantations. Et on parle beaucoup de ruralité ce matin avec ce comité interministériel dans les Vosges. Et là, on est typiquement dans un de ces débats où il faut aller sur le terrain pour comprendre que ça sonne comme une décision parisienne qui vient implanter depuis la capitale une éolienne chez nous. Parce qu'on en veut bien, mais tant qu'elles ne sont pas chez nous, c'est toujours le même problème. Cela dit, Elisabeth Borne, quand elle dit ça, elle est en train de défendre la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et dans le texte, pardonnez-moi, mais on lit qu'il faut faire passer le parc éolien de 8000 mâts fin 2018 à environ 14500 en 2028. Il y a un changement de discours, mais dans les faits, on est encore en train de développer l'éolien massivement en France. Alors, on va le voir parce qu'actuellement, le plan pluriannuel de l'énergie est en consultation sur Internet pour avoir l'avis de la population. Et quand on lit les commentaires qui sont publics, près de 95% des interventions sur la consultation du plan pluriannuel de l'énergie, 95% des consultations sont opposées à l'éolien. Et il faut savoir qu'on a signé la Convention d'Arus en France, une convention internationale, qui oblige toute décision politique à prendre en compte l'avis de la population lorsque cette décision a un impact sur le cadre de l'énergie. Oui, mais prendre en compte, ça ne veut pas dire grand-chose, ça vient bougler. Les maires ont des subventions quand ils installent une éolienne ? Alors, ils n'ont pas des subventions, mais ils bénéficient effectivement indirectement d'avantages fiscaux qui sont en train de diminuer considérablement. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas, au nom de l'écologie, au nom de la défense de la planète, détruire le cadre de vie de nos concitoyens. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est que dans la France entière, moi j'étais à Aurillac, j'étais à Angers, j'étais dans l'Aisne, partout en France, l'installation d'éoliennes se fait au détriment du cadre de vie de nos concitoyens. Il est toujours plus facile à Paris, boulevard Saint-Germain, de vouloir les éoliennes installées dans la campagne. Mais comme on n'a pas de risque d'avoir d'éoliennes en région parisienne, effectivement, on ne comprend pas toujours ce qui se passe en province. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de voir la ministre découvrir aujourd'hui, parce qu'on entend ses propos, on l'a... Oh, mais c'est incroyable, des éoliennes qui perturbent l'environnement de nos concitoyens, c'est fait de manière anarchique, etc. Mais ça, c'est ce que vivent les gens depuis 10 à 15 ans, depuis le début de la politique d'installation d'éoliennes. Avec un développement exponentiel de l'éoliennes. Alors, juste Fabien Bouglet, parce que la vraie question, c'est quand même de... Excusez-moi cette expression un peu générale, mais c'est quand même de sauver cette planète, avec le problème des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on est dans un véritable cas de conscience chez les écologistes. Ils sont divisés eux-mêmes, les écologistes, sur cette question-là. L'éolienne, dites-vous, ça c'est votre thèse, au final, ce sera plus de carbone encore ? Oui, parce qu'en fait, vous savez, il y a eu mon livre, mais il y a eu presque simultanément les conclusions du rapport de la commission d'enquête parlementaire, qui a été réunie en 2019 à l'initiative du député Julien Aubert, avec pour rapporteur Mme Marjolaine Milfer, qui est députée La République En Marche. Et les conclusions de ce rapport sont édifiants, puisque le rapport précise que les éoliennes ne permettent pas de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Et d'ailleurs, propos confirmés par le président de la commission de régulation de l'énergie, tout simplement parce qu'en France, 90% de notre électricité est décarbonée. Et donc, comme 90% est décarbonée, en fonction de notre parc nucléaire et de notre parc hydraulique, eh bien, on est en train de vouloir remplacer de l'électricité décarbonée par de l'électricité décarbonée intermittente, qui nécessite des compensations par des usines au gaz, au charbon et au pétrole. Alors, pour ça, je me permets, pour nous intéresser ici à la rédaction d'Europe 1 à ces sujets, il faudra voir aussi le développement des batteries, parce que peut-être qu'on pourra stocker l'énergie des éoliennes à l'avenir pour la réutiliser quand on en a besoin. Mais il y a aussi, dites-vous, des conséquences sur la santé. Tout à fait. Il y a de nombreuses études internationales qui ont été publiées dans le monde entier et des rapports de commissions d'enquête, notamment en Australie, qui montrent que les infrasons produits par les éoliennes, qui sont des sons qui ne sont pas audibles, ont des conséquences désastreuses sur la santé humaine. Et un universitaire allemand a publié un livre sur l'intervention des infrasons sur les modifications moléculaires des individus. C'est pour cette raison que les infrasons sont dangereux à 20 km du lieu d'implantation des éoliennes. Et d'ailleurs, Mathieu Béliard, les infrasons sont utilisés aujourd'hui comme arme de guerre par certains pays, notamment les Etats-Unis et la Chine. Et donc, c'est autant... On va soumettre l'expertise sur les éoliennes, je comprends ce que vous dites, à l'expertise scientifique. Mais en attendant, les infrasons, c'est déjà utilisé. Donc, ça mérite d'être surveillé. Je vous coupe un peu, parce que je voudrais quand même qu'on parle aussi de l'après, de la fin de vie de l'éolienne, en l'occurrence. Et là, on a un gros problème écologique encore. Oui, parce que les promoteurs éoliens, les syndicats nous répandent partout des fake news comme quoi 95% des éoliennes sont recyclables. Le problème, c'est que vous avez 4 éléments dans une éolienne. Vous avez le socle en béton, 1500 tonnes de béton armé, avec 50 tonnes de ferraille qui ne sont jamais enlevées. Le mât, éventuellement, est recyclable. Les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables. Et d'ailleurs, Bloomberg a fait un reportage sur des décharges d'éoliennes dans l'œil à eau aux États-Unis et qui montre qu'on met dans des décharges, on les enterre dans des immenses décharges. Et les nacelles d'éoliennes comprennent des métaux rares, notamment, qui sont produits en Chine qui, eux-mêmes, ne sont pas recyclables. Donc, en fait, on nous ment éhontément. Évidemment, les éoliennes ne sont pas recyclables, hormis le mât, et les socles en béton resteront à vie. C'est tellement le cas qu'aujourd'hui, le ministère de l'Écologie est en train de prévoir des textes pour contraindre les promoteurs éoliens à faire un recyclage complet. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, en tout état de cause. – Loin de moi, l'idée de dire à nos auditeurs ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent le penser. Nous, on expose des éléments du débat. Et je trouve que l'éolienne, c'est vraiment une question qui est hyper dure à trancher. Vous, vous avez travaillé dessus, vous avez un avis très arrêté, mais c'est très difficile d'avoir un avis tranché sur cette question-là. En tout cas, on pose les éléments du débat. Je rappelle l'information. Elisabeth Borne, qui dénonce dans une charge au Sénat le développement anarchique de l'éolien aujourd'hui. Vous avez entendu Emmanuel Macron et Fabien Bouglet. Je vous remercie d'avoir éclairé nos auditeurs avec votre travail, votre travail d'enquête, votre engagement aussi, je le rappelle. Expert de l'éolien, Fabien Bouglet, et auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. en direct ce matin.